Bonjour à tous, je veux tout d'abord vous remercier de suivre ce tutoriel. Le but de cette vidéo est de vous présenter rapidement ce que sont les comptes à privilèges et le pourquoi de l'élévation de privilèges. L'accès à une ressource informatique, tel qu'un PC par exemple, se fait généralement en se connectant à un compte sur cette ressource grâce à un identifiant et à un mot de passe. Ce compte est associé à des droits qui permettent à l'utilisateur de réaliser certaines actions et d'exécuter certains programmes ou pas. Donc je vais vous faire une démonstration rapide de mes propos. Si on prend un environnement Linux, j'ai un utilisateur Alice et un utilisateur Root. On va regarder la date du jour. Donc on voit qu'on est le 28 décembre. Maintenant Alice va vouloir changer cette date. Alors au lieu d'être le 28 décembre, elle va mettre ça au 30 décembre. Donc elle va exécuter cette commande et on voit que cette opération n'est pas permise. Si on fait la même opération, si c'est l'utilisateur Root du système qui va effectuer la même opération. Alors on va se mettre en 2017. Alors il n'y a pas d'erreur. On voit que la date, donc si je fais date, que la date du système a bien changé. Donc des utilisateurs sur un même système ont des privilèges différents, ce qui leur donne la possibilité de faire des choses différentes sur ces systèmes. Alors ce qui se passe, c'est que généralement sur votre PC personnel, vous avez des droits administrateurs qui vous permettent de faire ce que vous voulez. Mais sur votre PC professionnel, généralement ces droits sont plus restreints, suivant la politique de sécurité de votre société. Alors typiquement, certains programmes comme les antivirus par exemple, nécessitent des droits administrateurs pour être configurés, installés, désinstallés. Et effectivement, l'administrateur d'un parc informatique peut ne pas souhaiter que les utilisateurs actifs ou désactifs des antivirus à leur convenance. Donc ce qui peut se passer, c'est que certains utilisateurs, pour certaines raisons, des raisons de production, de développement, souhaitent pouvoir modifier la configuration de certains programmes, en rajouter d'autres, en désinstaller. Et donc c'est là que l'administrateur va vouloir temporairement leur octroyer la possibilité d'avoir des droits pour faire ces actions. C'est ce qu'on appelle l'élévation de privilèges. Donc par exemple, si je reviens sur mon système Windows, j'ai une invite de commande. Et ce que, en tant qu'utilisateur normal de mon PC, je vais vouloir faire un check de mon file system. Donc il y a une commande qui s'appelle sfc.toc. Et si je lance cette commande, on voit que je n'ai pas le droit, qu'il faut être un administrateur pour exécuter cette commande. Maintenant, sous Windows, suivant comment est configuré votre machine, il y a la possibilité de lancer un programme, comme vous voyez, de l'exécuter en tant qu'administrateur du système. Ce que je vais faire ici. Donc j'ai une fenêtre administrateur qui vient d'apparaître. Et si j'exécute la même commande en tant qu'administrateur du système, avec cette élévation de privilèges, on voit que d'un coup d'un seul, j'ai le droit d'exécuter cette commande. Donc là, on est sous Windows. Donc là, bon, ça va que c'est exécuté. On peut voir la même chose dans le monde Unix. Si je reviens à Alice qui voulait modifier la date de mon système, il y a des commandes qu'on appelle sudo. Sudo qui signifie super utilisateur do, qui donne pour une commande donnée le droit à un utilisateur d'exécuter cette commande avec des privilèges d'administration. Donc maintenant, si Alice veut changer la date, elle va exécuter cette commande sudo qui va lui donner les droits administrateurs et exécuter derrière la commande date. Donc on recommence la même action. Et elle va remettre la date au 28. Et on voit que en utilisant une commande qui lui permettait de faire de l'élévation de privilèges, Alice a été capable de changer la date et d'exécuter cette commande. Alors maintenant, le problème avec l'élévation de privilèges, c'est que c'est un outil qui peut être très puissant et qui peut être mal maîtrisé et ouvrir des failles dans un réseau. Typiquement, il y a certains éditeurs de texte qui par défaut, ont des privilèges root. Donc on va revenir à notre utilisateur Alice. Elle sait que sur le même système, il y a un autre utilisateur et elle voit qu'il y a un fichier très important. Donc elle va vouloir lire ce qu'il y a dans ce fichier très important. Donc elle va faire mort et elle n'a pas le droit de lire ce fichier. Elle va utiliser un éditeur de texte qui s'appelle VI. Pareil, le fichier n'est pas lisible. Malheureusement, comme je disais, il y a des éditeurs qui par défaut vont faire de l'élévation de privilèges automatiquement. Et en utilisant ces éditeurs de texte, voilà, on voit qu'Alice a été capable d'accéder à ce fichier et d'accéder au contenu de ce fichier. Alors là, c'est un fichier, mais ce qu'il faut se dire, c'est que ce type de programmes qui peuvent invoquer des privilèges sont régulièrement utilisés pour trouver des failles dans le système et gagner l'accès route complet à votre système. Le bastion de Wallix propose le contrôle des accès à privilèges grâce notamment à la possibilité d'établir des expressions régulières et des contrôles pour empêcher tout comportement malicieux sur un système. Donc si on prend le cas d'Alice, si elle se connecte au serveur à travers le bastion de Wallix, il devient possible de l'empêcher d'exécuter une action qui nécessite une élévation de privilèges. Donc typiquement, si maintenant j'essaie de me connecter à mon serveur en utilisant une connexion SSH, donc je me connecte à mon bastion en SSH, donc je suis bien connecté sur la machine que tout à l'heure, sauf que je suis connecté à travers mon bastion. Maintenant, je me rends dans le répertoire où j'ai le fichier super important et maintenant, si j'essaye comme tout à l'heure d'utiliser l'éditeur de texte pour lire le fichier en question, on voit que la session est interrompue automatiquement puisque mon bastion est configuré pour détecter les accès à privilèges et pour les empêcher. Donc en conclusion, l'élévation de privilèges est un outil extrêmement puissant qui permet à un administrateur de déléguer des droits à ses utilisateurs. Cependant, mal utilisés, ces privilèges peuvent ouvrir des failles dans une infrastructure et l'élévation de Wallix propose de combler ces failles grâce notamment à la mise en œuvre d'expressions régulières pour contrôler et bloquer si besoin les actions des utilisateurs. J'espère que cette vidéo a pu vous être utile et à très bientôt.